Musique Salut les terriens Salut les terriens Bienvenue dans votre talk du samedi J'espère que vous avez passé une bonne semaine Moi non J'ai vu que Carla Bruni a dit que Nicolas Sarkozy l'avait séduite Parce qu'il savait tout sur les fleurs Rien sur Karachi hein Dommage Ce soir en P1 nous accueillerons Jean-Pierre Levade Musique Jean-Pierre Levade bonsoir Bonsoir Vous êtes banquier et vous vous déplacez sans garde du corps Ça c'est courageux hein Je n'en ai jamais eu Ah oui Alors en P1 nous serons tous les deux Nous parlerons de vous, de votre nouveau livre France État Critique chez Plon Ça aurait pu aussi s'appeler Je vous l'avais bien dit bande de cons hein Non ? En P2 nous accueillerons Benjamin Lancart Benjamin Lancart Président des jeunes UMP Les jeunes pop Vous verrez Benji c'est un mec assez spécial Il a une maladie orpheline assez rare Il a le corps d'un mec de 25 ans Et l'esprit d'un mec de 75 Toujours en P2 nous accueillerons la fouine On lui demandera s'il est de la famille de René Lataupe Ou pas Enfin à P3 après le zapping et Guillaume nous accueillerons notre invité du samedi 20h Ce soir Jean-Christophe Parizeau Le premier tétraplégique sous-préfet Pour son livre Préfet des autres Aux éditions des clés de Brouwer Voilà l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Égrément de chance Jean-Père Levadre bonsoir Donc ancien président du Crédit Lyonnais Vous êtes aujourd'hui patron de Leonardo France Une banque d'affaires Vous êtes connu pour être un banquier de gauche Ca fait un peu oxymore Genre force tranquille ou sans point pour chauveux Banquier de gauche Pourquoi tous les banquiers sont nécessairement de droite ? C'est de la discrimination D'accord C'est quoi un banquier de gauche ? C'est un banquier qui préfère lire les cours de la bourse dans Libération Plutôt que dans les échos c'est ça non ? C'est vrai Pendant longtemps Simplement Libération ne publie plus la cote Aïe Ils ont des préjugés je pense Et donc vous voyez je suis obligé pour avoir la cote De lire le Figaro le matin Aïe 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 Alors un banquier de gauche c'est un banquier qui est malheureux Quand il pique de l'argent à ses clients c'est ça non ? Il essaye de le rendre En tout cas la banque et la gauche ça fait deux points communs Avec Arlette Laguiller quand même Oui Je l'ai eu pendant longtemps parmi mes salariés Au Crédit Lyonnais Au Crédit Lyonnais Alors elle était sympa ? Elle s'occupait de ses petites affaires Syndicales et politiques Et moi des miennes Alors vous êtes né le 24 octobre 1939 à Marseille Dans un milieu modeste mais culturellement élevé Votre père était prof de lettres Votre mère prof d'anglais Et vous descendez de laboureurs sévenoles Et d'enseignants juifs séfarades Exact Alors vous grandissez dans un Marseille Où on joue encore aux boules Et à la pétanque dans la rue Absolument Belle époque Formidable Enfance formidable Alors vos goûts vous auraient poussé Plutôt vers des études littéraires Vous avez également rêvé de jouer au foot De jouer au rugby Mais l'exigence paternelle Vous amène à faire Polytechnique Puis Sciences Po Vous adhérez au PS Proche de Monrois Vous êtes plutôt gauche réformiste Rocard Absolument Delors La deuxième gauche La gauche américaine La gauche pas marxiste disons Absolument Alors en 1981 Vous êtes directeur adjoint du cabinet De Pierre Moroy Premier ministre Et là vous découvrez que la politique Ne vous convient pas Un homme politique Il doit chercher en permanence Des chemins Des passages Donc des compromis Oui Je n'ai pas un caractère Qui me prédispose aux compromis Vous travaillez dans l'aéronautique Ensuite vous allez une première fois Au Crédit Lyonnais Pour le secteur Où on monte les dossiers aéronautiques Ensuite vous partez présider Suez Puis la banque Sterne Et là vous rencontrez Edouard Sterne Le fameux Edouard Sterne Qui s'est fait assassiner Par sa maîtresse Dans une combinaison en latex Mais vous étiez au courant De ces pratiques Pas du tout Pas du tout Pas du tout Vous savez J'essaye de séparer La vie publique et la vie privée D'accord Ensuite Rocard Vous nomme à la tête de l'UAP Baladur vous vire Et vous confie comme mission Quelques années plus tard De sauver le Crédit Lyonnais Alors là c'est terrible C'est une catastrophe Incroyable ce Crédit Lyonnais Quand vous êtes arrivé Absolument Pire que tout ce que j'imaginais Une banque Une grande banque En état de De faillite Et de décomposition Oui J'ai fait quelque chose De très difficile psychiquement C'est-à-dire J'étais convaincu Que j'allais échouer Donc Internaliser l'idée de l'échec Et se dire Je vais quand même continuer Oui C'est pas très facile Il n'est pas nécessaire D'espérer pour entreprendre Exactement Oui Un malheur n'arrivant jamais seul En 1996 C'est l'incendie du siège À un moment Vous vous évanouissez Oui absolument Nous sommes avec mon petit comité exécutif On est 4 ou 5 Pour essayer de De remettre en route une machine Dont tout le siège central Donc Oui Tout le cerveau A brûlé A disparu On n'a plus de centrale téléphonique On n'a plus rien Et là vers minuit 1h Pouf Oui Je tombe dans les pommes Ce qui chez moi Arrive de temps en temps Oui dans les grandes circonstances De votre vie Dans les grandes circonstances C'est arrivé quand les autres fois ? Au début Ma femme Vous voyez Quand j'étais amoureux Ah oui Je faisais ma cour Donc Ça ne marchait pas comme ça Comme ça Voilà Poum Je tombe dans les pommes Alors Vous rendez le lyonnais profitable Ce qui est quand même Pas évident Ensuite il sera privatisé Racheté par le Crédit Agricole Mais vous en lui continueront Avec l'affaire Executive Life Qui vous laisse seul face A la justice américaine En plus lâché par Chirac Raffarin Qui était le premier ministre A l'époque Tous les dirigeants Francis Baird Tous Tout le monde Tout le monde Vous pouvez aller aux Etats-Unis Tranquillement maintenant Non pas du tout Toujours pas J'ai signé à l'époque Quelque chose de très curieux Je ne voulais pas reconnaître Que j'étais coupable Puisque j'étais innocent Donc ça c'est l'entêtement absolu Donc j'ai fini par signer un acte Qui est un plaidé coupable Qui m'est permetté d'éviter le procès Mais dans lequel j'affirme mon innocence Donc j'ai signé un plaidé coupable innocent Mais maintenant comme je suis considéré par les Etats-Unis Comme un ex-criminelle Pour y aller il me faut un visa J'ai fait une demande de visa Avec 25 lettres de recommandation Dont une de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs Et le visa m'a été refusé Sans explication Alors maintenant avec Strauss-Kahn dans vos parrains Vous êtes sûr de jamais y aller Il faudra que je change Alors aujourd'hui ça va pour vous Puisque vous faites partie de la liste des 16 super riches Qui ont demandé à payer plus d'impôts Pourquoi ? C'est dit du clip des impôts ? Je crois pas en tout cas Pourquoi ? Ce pays a besoin de manifestations de solidarité Surtout, comme je le dis dans mon livre Compte tenu des efforts qu'il va avoir à consentir Le texte qui m'a été proposé C'est un texte que j'ai considéré comme faible Médiocre, pas suffisant Mais que c'était en même temps le premier signal Même faible D'expression de solidarité Donc j'ai trouvé que Tout bien pesait Vous l'avez signé Il fallait signer C'est bien Enfin En même temps Sarkozy il a pas osé Beaucoup t'accélérer Pas assez Pas assez Bah oui Compte tenu de ce qu'il aura rendu Sur l'ISF et le bouclier fiscal Non non c'est Il faut aller bien au-delà de ça Alors Jean-Pierre Levade Vous publiez chez Plon France État critique Où vous expliquez que le déclin économique français est bien réel Oui Que la France vit largement au-dessus de ses moyens Qu'il va falloir bosser plus Payer plus d'impôts Consommer moins Alors c'est dur d'avouer ça en année électorale pour les hommes politiques Mais en même temps je suis sûr par expérience Que si on ne dit pas la vérité au moment de la campagne électorale On ne peut plus gouverner après Mais aujourd'hui qui peut faire ça ? C'est bien beau la sueur et les larmes Mais il faut qu'il y ait Churchill quand même non ? Parmi les hommes politiques avec lesquels j'ai discuté Qui sont conscients de ça ? Certainement Manuel Valls Pour lequel d'ailleurs je voterai à la primaire socialiste Je pense que François Hollande est conscient De l'état du pays Je suis sûr que François Bayrou en est parfaitement conscient Donc il y a quelques signaux de quelques politiques Qui ont l'intention d'essayer de dire la vérité Alors vous dites que les Français qui se croyaient protégés par l'euro Se sont comportés paresseusement Comme des Européens du Sud on peut dire Alors que les Européens du Nord retroussaient leurs manches Et se serraient la ceinture On a fait les cigales alors ? On a fait les cigales et on voit bien d'ailleurs à travers la crise grecque Que l'Europe est divisée en deux ensembles C'est pas seulement l'Allemagne et la France Il y a l'Europe du Nord Ils ont un excédent de commerce extérieur Qui est supérieur à celui de la Chine En pourcentage de leur PIB Ils ont un taux de chômage qui est très inférieur au nôtre Ils ont une rentabilité d'entreprise qui est supérieure au nôtre Et nous avons vécu avec les pays du Sud En faisant financer grâce à l'euro Nos déficits automatiquement Par les excédents des pays du Nord Et aujourd'hui c'est l'heure de vérité ? Aujourd'hui c'est l'heure de vérité Quand on consomme plus que ce qu'on produit La différence elle est financée par la dette Tant que la dette augmente ou peut augmenter Aujourd'hui les prêteurs nous disent la dette terminée Elle est très grave la situation Elle est grave Elle relève d'un traitement long Je dis le prochain quinquennat tout entier Sera un quinquennat de redressement Pas un quinquennat de plaisir Bon on va se casser alors Il manquerait plus que les banques s'effondrent Vous croyez qu'il y a un moment où on peut aller taper sur la porte des banques Pour récupérer notre pognon ? Non je crois pas Je crois pas que ça serve à grand chose Vous le mettrez où ? Je sais pas Vous croyez qu'il faut acheter de l'or ? L'or c'est une relique barbare disait Ken Si vous avez envie d'être barbare Mais non En revanche Alors à supposer qu'on évite la crise immédiate Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes Je pense que nous avons un problème de structure de nos banques Et qu'il faut les ramener sur leur mission d'origine C'est à dire financer l'économie réelle Gérer les dépôts des déposants Et financer les entreprises Et oublier Le casino Ce que j'appelle la banque casino Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui obliger par exemple une banque Comme je sais pas la société générale A diviser ses activités en deux ? Bien sûr Oui on peut Bien sûr Les Anglais Gouvernement Cameroun Conservateur Oui La City Ils ont mis en place une commission Qui a recommandé de séparer Mais ils vont le faire Chez nous c'est un débat qui est interdit Est-ce que vous pensez que Sarkozy fait semblant finalement ? Parce qu'il y a déjà eu le discours de Toulon Je crois qu'il est tellement dans l'instantanéité Qu'il n'a pas l'entêtement qu'il faut dans la durée Pour résoudre ce type de problème Juste pour savoir Votre argent vous l'avez mis où vous ? Au Crédit Lyonnais Au Crédit Lyonnais Ça s'appelle LCL aujourd'hui Vous confirmez donc qu'avec un revolver On peut voler une banque Mais qu'avec une banque on peut voler tout le monde ? Nous sommes toujours en compagnie de Jean Perlevade Et nous accueillons Benjamin Lancart Et la fouine Alors Benjamin Lancart bonsoir Vous êtes président des jeunes populaires Les jeunes pop Les jeunes de l'UMP C'est vrai que ça sonne mieux que les jeunesses sarkozyennes C'est clair Mais on est 25 000 25 000 ? C'est-à-dire 5 fois plus que les jeunes socialistes Prends ça dans ta gueule Alors il paraît que l'élection du président des jeunes populaires C'est joué à rien C'est celui qui avait déjà porté des mocassins à gland Regardez ce soir je n'en porte pas Vous n'en avez pas ? Et je ne suis plutôt pas mocassin Je m'aimerais plutôt basket D'accord Alors après il y avait l'épreuve de rock versaillais Avec pull sur les épaules Mais non Non mais ça c'est des clichés Si on est le premier mouvement jeune C'est qu'on préhende tous les jeunes dans le pays Vous avez une grande qualité Benjamin Vous êtes très souriant Regardez Pourquoi vous souriez tout le temps comme ça ? Vous êtes le seul de l'UMP à ne pas être impliqué dans l'affaire Karachi Je suis passionné par ce que je fais Et on peut aimer faire de la politique quand on est jeune Et justement toutes ces affaires Il ne faut pas qu'elles donnent envie aux jeunes de plus s'engager Mais vous faites quoi comme boulot à l'UMP à part sourire ? Non mais ça Je me déplace énormément dans les fédérations Pour rencontrer tous nos militants On fait beaucoup de débats On fait beaucoup de formations Et puis on fait aussi beaucoup de préparation pour la campagne présidentielle Ça va être chaud Ça va être chaud oui Comment ça s'est passé alors l'université d'été de l'UMP ? Alors déjà on était 3000 quand même Et Morano elle a encore dansé toute la nuit ? Mais vous n'êtes pas le seul à me poser la question Toujours toute l'année Les militants posent la question Que c'est un des grands rendez-vous de Marseille Mais outre Nadine Morano Il y a eu tout le gouvernement Il y avait Jean-François Copé Et il y avait un moment qui m'a beaucoup touché Thierry C'était quand des jeunes Libyens Des jeunes Égyptiens Des jeunes Syriens Sont venus nous raconter Comment au fond ce qu'a pu faire Nicolas Sarkozy A bouleversé leur quotidien Et fait tout simplement que maintenant Il vit dans un état de droit Elle vous a dragué Morano ? Euh non Arrête Non mais il y a d'autres jeunes plus beaux que moi Alors le problème c'est le slogan là Piqué au PS Ça la fout mal Regardez franchement Alors la gauche qui agit La gauche qui protège La République qui agit La République qui protège Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non alors La vérité c'est que Parfois on peut avoir des mêmes slogans Mais vous n'avez quand même pas le même message Parce que vous avez une gauche qui n'a pas été élue Et puis il y a la République Qui est ce qu'elle fait Et l'administration Sarkozy rencontre des gens Des travailleurs Ce qui est terrible c'est que c'est le week-end Où Fillon a déclaré Ce n'est pas en empruntant les slogans de la gauche Que nous résoudrons nos problèmes financiers C'est pas le même quand même C'est quand même vraiment différent Voilà Et puis ce qui compte c'est l'application Parce qu'un slogan tout le monde peut le faire Après tout Ce qui compte c'est comment est-ce qu'on incarne Ce qu'on dit Et moi je pense que Quand on dit par exemple La République qui agit La République qui protège C'est par exemple Le fait de faire la réforme des retraites C'est aussi avec Sauver l'euro On voit bien qu'encore Il n'y a pas si longtemps L'Allemagne a voté Le plan de sauvetage de l'euro C'est sauver aussi nos emplois Avec le plan sur l'automobile On a de la chance d'avoir Sarkozy On ne se rend pas compte Mais vous avez raison Alors pour 2012 Vous avez quoi comme slogan ? La force tranquille C'est bien C'est un super slogan Moi je vous dis ça Vous faites ce que vous voulez Mais c'est vrai que François Hollande Je crois a essayé de récupérer Le même slogan récemment Donc voilà Parce qu'il essaye de faire un copier-coller Les socialistes comptent porter plainte Pour notre plagiat Ça concerne l'explosion Des déficits budgétaires Et puis juste c'est eux ça Là on nous présente le nouveau budget Et il y a un effort sans précédent Pour revenir en dessous Des 3% de déficit de cette année Donc on rentre dans les clous On sera à 2,5% en 2014 Donc c'est ça qui est important Et ce qui compte C'est que moi je sais que demain Je pourrais regarder Les générations futures Droits dans les yeux Comme je vous regarde Thierry ce soir Et leur dire que Le gouvernement que je soutiens A fait ce qui était juste Il y va hein ? Je pense qu'il n'a pas lu mon bouquin Si, si, si En plus si On va lui offrir Jean On va lui offrir Alors Benjamin Je voulais vous féliciter Pour votre coolitude Et votre modernité Dans Têtu Qui est un journal gay Du mois de septembre Vous êtes prononcé Pour le mariage gay Et l'adoption d'enfants Par les couples homosexuels Alors là on se dit Ça y est c'est formidable Le mec ils évoluent Et là patatras Vous vous déclarez Contre la dépénalisation du cannabis Ça c'est l'erreur C'est la boulette Enfin c'est le cas de le dire Non non mais Il ne s'agit pas d'être cool en politique Il s'agit d'être fidèle à ses convictions Le mariage homo Moi je considère que Nicolas Sarkozy C'est le président des droits de l'homme On a bien vu en Libye En Géorgie aussi Pendant la présidence de l'Union Européenne Là aujourd'hui on a une situation Où il y a des gens Qui n'ont pas les mêmes droits Que d'autres en France Donc il faut que ça change Voilà pourquoi j'ai pris ces positions C'est une position à titre personnel Ensuite sur le cannabis Je pense que Lafouine moi j'ai écouté un passage Mille que vous avez fait Il n'y a pas si longtemps Vous disiez que dans votre quartier Vous avez fait en sorte Qu'il n'y avait pas de drogue Et bien je pense que c'est un sujet Moi je suis pour le slogan Niquer, fumer Sans balester Lafouine mesdames, messieurs Non mais Vous ne voulez pas Qu'on dépénalise le cannabis Est-ce que vous êtes d'accord Qu'on dépénalise l'affaire Karachi Par exemple On est dupe de rien On sait très bien Qui aujourd'hui Cherche à lancer des rumeurs L'affaire Karachi Quand même Ce n'est pas des rumeurs C'est le juge Van Rienbeek D'abord Actuellement On n'est que sur des insinuations Je pense qu'il faut quand même le dire Et ensuite Arrêtons de faire parler les morts C'est-à-dire que là On a des gens Qui sont décédés Et qui travaillent pour la France Et je pense que C'est un sujet trop grave Pour qu'on essaye D'en faire une manip politique Les enfants de ces gens-là Quand même Attaquent en justice Très bien D'accord On fera un procès J'espère que ce ne sera pas Comme le procès de Chirac Alors Lafouine Rebonsoir Rebonsoir Alors Benjamin Je vous présente Lafouine Lafouine Je vous présente Benjamin Vous êtes jeunes tous les deux Je pense que vous devriez bien vous entendre François Baroin Est un grand fan De I am Et vous Vous êtes fan de Lafouine Non Enfin je ne sais pas Je ne connais pas assez bien Ce qu'il fait Ah bon Eh les gars Vous l'attendez à la sortie Parce que Benjamin Lascar Ça serait bien Mais souvent les gens Ils faisaient de la blague Quand j'étais gamin Je vais vous faire écouter un morceau de Lafouine Vous allez me dire ce que vous en pensez Ça s'appelle Ferme ta gueule Mais il n'y a pas de message Induit C'est juste sa chanson Il y a un autre qui est bien aussi Il n'y a pas de message Ça s'appelle on s'en bat les couilles Et voilà Lafouine mesdames, messieurs Benjamin, je crois qu'on peut le dire, vous êtes ici ce soir pour proposer à Lafouine de soutenir Nicolas Sarkozy en 2012 en échange d'un arrangement fiscal ça peut vous intéresser Lafouine ? Je ne suis pas assez riche encore pour ça Alors on se demandait tout à l'heure avec Jean-Père Levade vous n'êtes pas de la famille de René Lataupe Bon alors, sérieusement, vous venez de Trappes J'ai un point commun ? J'ai vécu 4 ans à Trappes Et vous vous en êtes sorti Ma femme Ma femme y a enseigné au collège Trappes c'est très people Jamel Debouze, Omar Sy, Nicolas Nelka Lafouine Alors vous êtes d'origine marocaine mais vous êtes le premier de la famille à être née en France C'est vrai qu'à la maison, vos parents vous interdisaient de parler français ? En fait, mes parents étaient très tolérants Mais c'est vrai que pour ne pas perdre les racines marocaines à la maison ils disaient à mes grands frères et soeurs de parler marocain pour qu'on puisse grandir avec cette double culture Mais est-ce que ce n'est pas un refus de s'intégrer quand même ça ? Non, je pense que mes parents n'avaient pas le refus de s'intégrer ça veut dire que j'aurais pu me pointer avec une blanche, avec une noire il n'y aurait eu aucun problème C'est vrai que vos parents écoutaient Brel, Brassens, Goldman, Cabrel le dimanche matin Vous êtes devenu un grand poète de la chanson à votre tour Mais en fait, il y a un message Il est au-delà de la chanson Il est au-delà C'est parce que quand tu grandis dans un quartier que tu n'as pas forcément les moyens de t'en sortir parce que moi, dans ma classe, je ne connais personne qui soit dans ton clan Il y a... Non, l'UMP, la politique D'accord ? Moi, le premier de la classe, il est vendeur chez SFR Il n'y a pas que les premiers de la classe Donc, c'est juste pour dire qu'au-delà des paroles, il y a un message Le message, c'est défoule-toi, amuse-toi, kiffe, profite de la vie Et voilà, c'est au-delà de tout ça Alors, vos parents vous ont inscrit à l'école de musique de Trapp Ainsi que vos frères et sœurs, d'ailleurs Et à 9 ans, vous découvrez le rap chez votre voisin, Harvey J'arrive chez lui et je le vois en train de taper avec des baguettes sur un livre de français, un livre de maths, tout avec une enceinte qu'il avait branchée au micro Et mon pote qui rappait, je leur ai dit Moi, je kiffe, j'ai envie d'écrire un texte Donc, le lendemain, je suis revenu avec un texte Et voilà, ça a été mon premier texte Ça a commencé comme ça Ça fait 20 ans Voilà, alors ensuite, vous traînez quand même un peu dans la cité C'est pour ça qu'on vous appelle la fouine Parce que vous traînez comme ça Et puis, vous tournez mal A 12 ans, cambriolage, deal A 16 ans, prison, pour vol avec violence On ne va pas faire toute la série Ça a été assez chaud Mais vous avez rencontré une fille Vous êtes tombé amoureux Vous lui avez fait un enfant Ça vous a vachement aidé Et ensuite, le rap Vous avez trouvé un sens à votre vie Entraînant dans le quartier Des fois, tu fais des choses Tu n'étais pas maître de tous tes actes Et puis, j'ai une bonne éducation De mes parents Kiffe, et puis amuse-toi avec les gens Et puis, sois souriant avec tout le monde Vous avez ça en commun avec l'encar Et au final, voilà T'ouvres des portes, petit à petit Ça marche, là Vous avez sorti la fouine versus la uni La uni, c'est votre nom, en fait C'est votre vrai prénom Et le 28 novembre, vous sortirez Capital du crime, volume 3 C'est ça Alors, vous êtes désormais Un producteur de rap respecté C'est vexant d'avoir un point commun Avec le fils de Sarkozy Tu sais, moi j'aime tout le monde Je m'en fous On passe maintenant A l'actualité de la semaine Et c'est Serge Raffi Rédacteur en chef Au Nouvel Observateur Que nous retrouverons sur ce plateau Après le magnéto Il y a seulement 3 ans François Hollande était le parfait loser Après 10 ans passés à la tête du PS Seuls 2% des français Estimaient qu'il était un leader d'avenir pour la gauche Et voilà qu'aujourd'hui Miracle Il est devenu le favori de la prochaine présidentielle D'habitude, pour conquérir le pouvoir Il faut diriger un parti En 71, François Mitterrand crée le parti socialiste Et 10 ans plus tard Il s'installe à l'Elysée Sauf que pour l'autre François C'est un peu différent En 97, il conquiert le PS Mais 10 ans plus tard C'est Sarkozy qui s'installe à l'Elysée Oui, mais attention Parce que là on parle de l'ancien François Hollande Entre temps, ils ont sorti le nouveau modèle On voit tout de suite qu'il est beaucoup mieux que le précédent 30 ans de politique au compteur D'accord N'empêche, il est comme neuf Il n'a jamais servi comme ministre Ni comme secrétaire d'Etat En fait, la grande force de François Ce n'est pas tellement ce qu'il a fait C'est plutôt ce qu'il n'a pas fait Il n'a pas titillé de femme de chambre Au Nouvelle-Tel de New York Il n'a jamais voulu se désister en faveur de DSK Et il n'a jamais été battu par Sarkozy en 2007 Au contraire, aux européennes de 99 François a tous sourds Il a battu Sarkozy à plate couture Comme quoi, c'est vraiment un winner ce François Mais ça, on l'a toujours dit Voilà, c'était les mythos de Blanco Mise en image de Julien Grapp Alors Serge Raffi, bonsoir Bonsoir Vous êtes rédacteur en chef au Nouvel Observateur Et vous venez de publier François Hollande, itinéraire secret chez Fayard Bienvenue parmi nous Alors Serge, à quel moment on se dit Tiens, je vais écrire un bouquin sur Hollande Il a l'air trop cool ce mec Au bout de combien de verres, je veux dire ? Entre nous Je veux dire que même mon éditeur lui-même Se demandait quelle mouche m'avait piqué Bah oui, pourquoi vous avez fait ça ? Parce que je devais faire un livre sur quelqu'un d'autre Qui ne m'intéressait pas Sur un monsieur qui est à l'Elysée Ah oui, on vous a demandé un livre sur Sarko ? Oui, et puis bon, je ne le sentais pas trop Je n'avais pas trop envie de passer mon temps avec lui Et donc je me suis dit, au fond Quel est le personnage politique qui en France M'ennuie le moins Ou plutôt, mais le moins antipathique ? On apprend vraiment plein de trucs D'abord que son père, qui était médecin ORL Était très engagé politiquement à l'extrême droite Partisan de Tixier-Vignancourt Sympathisant OAS Il était plus, disons, pétain que de Gaulle Carrément, il ne s'en cachait pas En 65, il était tête de liste À Bois-Guillaume, qui est le Neuilly de Rouen Et dans sa liste, effectivement Quand on gratte un peu, on rencontre Des anciens collabos Des gens de l'OAS Des affairistes un peu véreux Et quand il perd, il décide de tout bazarder Il dit, je vais habiter à Paris Donc il quitte tout Et alors là, il met Les affaires qui étaient Dans la chambre de ses fils Sur une décharge publique Ce qui a été un traumatisme terrible Pour François Hollande, j'imagine Toute sa collection de voitures Les Dinky Toys C'est vrai que c'était quelque chose d'assez violent Alors, la figure paternelle De François Hollande est mieux incarnée par Mitterrand Il tombe complètement en admiration devant Mitterrand Il découvre l'ivresse, les grands meetings populaires Le tribun qui veut changer la vie Et là, il est fasciné Et sa mère est fascinée En adoration devant François Mitterrand Donc il a un petit faible pour sa mère Il choisit François Mitterrand Qui va devenir comme un grand tonton symbolique Qui traîne dans son inconscient Alors, autre rencontre importante Dans la vie de François Hollande Évidemment, rencontre capitale Ségolène royale Miss glaçon Comme on l'appelait à Sciences Po À ce moment-là Alors, au départ, il pense que c'est une fille de la haute Une grande bourgeoise Il ne l'aime pas tellement Ça se passe mal entre eux Ah oui, parce qu'à cette époque-là Elle est habillée On dirait qu'elle sort du couvent des oiseaux Et elle est très dure, très froide Et elle n'aime pas du tout ce François Hollande Qui est un peu un espèce de l'udion agitateur Qui parle de politique tout le temps Et qui est assez sûr de lui Qui a déjà un petit côté petit chef Et les deux s'agacent prodigieusement Au fond, ils ne peuvent pas se piffer Alors, elle sera ministre Pas lui Elle demande à Mitterrand de le nommer ministre Il ne veut pas Là, c'est déjà un petit problème quand même Ensuite, elle est candidate à la présidentielle Pas lui Et là, ça commence à aller mal Et vous racontez comment Hollande quitte Ségolène C'est extraordinaire Quand il rencontre Valérie Thiervilleur Et alors, ce qu'on apprend dans votre bouquin C'est que pour reconquérir François Hollande Ségolène royale propose de s'effacer Dans la course à la présidence Et de l'épouser Alors, tous les mecs du parti disent à ce moment-là Épouse-la Tu vas sauver le parti Tu vas nous épargner Ségolène royale Et il dit non Et donc, ils vont en délégation à plusieurs Voir François Hollande Épouse-la pour le parti Pour la gauche Et tu seras, toi, le candidat Parce que l'histoire la plus extraordinaire C'est que cet homme qui, pendant 20 ans S'était préparé Ne pensait qu'à ça Comme Nicolas Sarkozy Il se ressemble beaucoup sur certains points Il ne pensait qu'à ça Et au dernier moment Il se fait doubler C'est ça qu'on sait ce qu'il y va C'est chiant Vous racontez la mort de sa mère aussi C'est-à-dire la décision de François Hollande D'y aller en 2012 À l'église de Saint-Ouen Le jour de la cérémonie funéraire de sa mère Oui, sa mère C'est quelqu'un qui était très important Qui était assistante sociale Qui a travaillé en usine Et au moment où il était, lui Dans sa traversée du désert Qui était réelle en 2006-2007 Il n'est plus rien Tout le monde se moque de lui Au Parti Socialiste Il est au fond du trou Il devient véritable enfer Et la seule personne qui continue à croire en lui C'est sa mère Et elle croit tellement en lui Qu'à plus de 80 ans Elle adhère au Parti Socialiste Pour lui dire Tu vois, moi j'adhère au Parti Socialiste Pour te montrer à quel point Je crois en ton destin Et au retour du cimetière de Saint-Ouen Où elle est enterrée Et bien là, il fait venir Sa garde rapprochée Et il dit cette fois Il n'y a plus aucun doute Je vais y aller Ce qui est incroyable C'est de voir à quel point François Hollande a pris du poids Maintenant qu'il a maigri Oui Serge, est-ce que vous pensez Que les militants font le lien Entre le beau mec, bronzé, jeune Et le petit gros Qu'a conduit le PS à l'échec Pendant 10 ans ? C'est encore difficile à dire Parce que jusqu'en 2004 Il gagne tout Et puis, il y a les Européennes Où là, il se vautre complètement En appelant à voter oui Et sa carrière est brisée là À ce moment-là Et surtout, il y a cette espèce De miracle Ségolène Qui tout d'un coup Devient une icône Et il regarde Un peu halluciné Sa femme Qui est comme une espèce De papillon Qui lui passe devant Et qui monte Tout à l'heure, je trouve Je peux te tutoyer Bah ouais Je trouve que tu racontes Il passe au Nouvel Ob C'est pas valeur actuelle En même temps Je trouve qu'il raconte Super bien l'histoire Moi depuis tout à l'heure Je ferme les yeux J'ai l'impression Qu'il parle de Brad Pitt Alors, Ségolène Royal a dit Est-ce que les Français Peuvent citer une seule chose Qu'il aurait réalisé En 30 ans de vie publique Une seule Alors justement, Benjamin Il vous fait peur François Hollande pour 2012 ? Moi je trouve qu'il y a un truc Qui me paraît aberrant Alors je sais bien Qu'aujourd'hui C'est l'homme miracle Parce qu'avant il y avait DSK Alors maintenant c'est lui Bon, ça va se dégonfler Mais au fond Ce qui est terrible C'est que Il ne faut pas qu'il se dégonfle trop On ne va plus le voir Mais ce qui est quand même terrible C'est que personne ne dit Que cet homme Qui prétend être un bon gestionnaire Est juste à la tête du département Le plus endetté de France Que d'ailleurs l'Etat Va aider exceptionnellement La Corrèze Voilà Donc je pense qu'au moment Où on a besoin D'être bon financier Ils ont bien rodé leur plan là Non mais c'est bien Non mais c'est bien C'est des arguments de préau Mais c'est quand même des arguments C'est un vrai sujet C'est vrai que l'Etat C'est à la tête de l'Etat Alors l'Etat Sarkozy Vous êtes marrant Quand le déficit augmente C'est la faute de Nicolas Sarkozy Mais quand le déficit augmente En Corrèze C'est pas la faute de François Hollande C'est un peu de poids de mesure C'est pas le même enjeu Franchement Ah bon ? Ah bon ? Pour les Corréziens ? Vous croyez vraiment ? Vous croyez que c'est pas un sujet Pour les Corréziens ? Vous croyez que c'est normal Que l'Etat aide un département Alors qu'il n'en aide pas beaucoup En France ? Non ? Alors c'est vrai C'est vrai qu'il n'a jamais été ministre Il n'a pas fait grand chose Mais quand on lui dit ça Il dit je ne suis pas nouveau Je suis neuf Est-ce que vous pensez Que cette espèce de virginité politique Est un atout pour lui ? Dans les circonstances d'aujourd'hui Oui Je pense que Vous avez eu tort De l'attaquer sur Un slogan qu'il a utilisé Qui me paraissait parfait Et adapté à l'état d'esprit du pays C'est le président normal Oui Ça je crois que c'est exactement Ce que le pays veut aujourd'hui Ce que je dis juste C'est qu'il y a une proposition majeure Qui fait C'est le contrat de génération Tous ses amis socialistes Dissent que c'est quelque chose Qui ne tient pas la route Donc il y a une question à se poser Vous le savez vous Non mais c'est vrai qu'il a un côté Ratzoc Un peu Chirac Peut-être que ce que les gens Vont aimer chez lui C'est son côté 3ème république Ou 4ème république C'est un adepte d'Henri Cueil Qui était un ancien président du conseil Comme Jacques Chirac Comme François Mitterrand Et Henri Cueil Utilise une formule Que je trouve géniale Qui disait L'immobilisme est en marche Rien ne pourra l'arrêter C'est formidable Applaudissements Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est vrai que Que François Hollande C'est vrai qu'il y a Il y a quelques temps Tout le monde lui crachait dessus Aujourd'hui je vois Je crois qu'il est président Non ? Il n'est pas encore président ? Écoute il y a de bonnes chances Qu'il le soit Il y a 48% des français Qui lui font confiance Pour trouver une solution A la crise Et c'est pas un sondage White Watcher Ce qui est amusant Dans l'histoire de François Hollande C'est qu'il y a quand même Quelques années C'était un apparatchik C'était un technocrate C'était le bureaucrate Du parti socialiste Et en quelques mois Une espèce de tour De prestidigitation Qui s'est passé Il est devenu Le député de Corrèze L'homme des territoires L'homme de la terre presque L'homme de la dette Mais ne commencez pas comme ça Si vous voulez qu'on parle De la dette On va s'abuser Vous voulez que je vous parle De la dette Vous voulez que je vous parle De ce qu'a fait Ce gouvernement Depuis 5 ans Depuis le mois de mai 2007 Ce gouvernement Qui gesticule A une gestique Tu m'aurais pas dit Que tu m'invites à un tournoi de clash C'est bon C'est une battle C'est une battle Ce gouvernement A volontairement Sciemment Organisé le chaos de l'Etat Il y a même des ministres C'est même pas possible J'ai discuté avec des ministres Du gouvernement Sarkozy Qui reconnaissent Que cette politique Qu'on appelle les RGPP Qui a été mise en place Du démantèlement De tous les services publics français Est une catastrophe Au point de gestion C'est normal Puisque les agences de notation Nous obligent à faire des économies C'est un peu contradictoire De refuser de parler de la dette Non, non, non Vous avez beaucoup parlé Non, non, non Serge Raffi Vous avez beaucoup parlé Dans les cours d'école On a été supprimés Les auxiliaires scolaires Vous savez ce que c'est Les auxiliaires scolaires Ce sont des étudiants Qui pour payer leurs études Eh bien Surveillent les enfants Dans les écoles Qu'est-ce qui se passe Effectivement Dans les cours d'école C'est l'argent Je dis juste Serge Raffi C'est qu'au moment Où la Grèce et l'Espagne Elles baissent le salaire Des fonctionnaires Elles baissent le salaire Des retraités Parce qu'elles n'ont pas Su gérer la dette Eh bien Nicolas Sarkozy Il peut continuer à augmenter L'allocation pour les personnes En situation de handicap Il permet d'augmenter Avec le dixième mois de bourse Il continue à investir Avec le plan de relance Voilà Tout ça Ça fait en sorte Que la France Mais Mais Serge Raffi Vous n'y croyez pas Mais vous n'êtes pas la France Et tant mieux Vous n'êtes pas la France C'est tant mieux Et vous verrez Que ce pourquoi Nicolas Sarkozy A été élu Cela fera un jour Non, non, non Vous ne voulez pas Raffi c'est vrai C'est vrai que Raffi C'est pas français Mais vous croyez vraiment Vous avez raison Raffi c'est pas français Mais c'est même pas le sujet Mais c'est ce que vous venez de me dire Vous venez de me dire ça Vous ne représentez pas Tous les Français C'est tout Et la vérité Vous avez beau dire ce que vous voulez Sur la crise Par exemple Même maintenant On a un chômage en France Qui est inférieur A ce qu'il était en 2003 Quand la gauche est partie Alors la vérité c'est que Si vraiment tout était si noir Et bien on serait Beaucoup plus en difficulté On a tenu Et moi je suis fier de soutenir ça De tous les temps en France Bien, alors on est en 2012 déjà Dites un mot Parce que vous êtes sage Vous avez vu tout ça Voilà Qu'est-ce que vous pensez De leur conversation là ? De leur clash Je pense que l'état du pays Justifie si je puis dire Ce type d'inquiétude D'affrontement La supériorité objective De Hollande Dans la situation actuelle C'est qu'il sait Ce qu'il attend Ouais Et que je pense Que si on l'échiquier politique Il n'y en a pas beaucoup Et que Nicolas Sarkozy Je suis ding vrai De le dire comme ça Il ne comprend pas Ce qui se passe Ce que je dis juste C'est quelqu'un Qui a conscience de l'état Qui nous promet 60 000 profs de plus C'est un peu bizarre Vraiment Après il faut dire La vérité Alors la fouine Le mot de la fin Non le mot de la fin Moi je suis un vrai banlieusard Je suis un banlieusard Nous on veut du travail Supprimer ce que vous voulez Dans les matons Et tout Nous on veut pas aller en prison Bon moi je suis pas trop Sarko Ouais Parce qu'il se barre un peu en couille Mais pour qui tu vas voter en 2012 alors ? Moi je vais attendre encore un petit peu Ouais Et je vais aller voter pour celui Qui me semblera le plus sincère Voilà Serge Maintenant que vous le connaissez bien François Hollande Est-ce que vous allez voter pour lui ? Ah c'est une question compliquée Je vais attendre un peu De voir ce qui se passe au primaire Je pense quand même qu'il n'y a pas trop d'eux T'as vu le clash Non Vous voulez que je vous dise ? Je rêverais De voter pour quelqu'un Qui serait un mélange de François Hollande Et de Martine Aubry Voilà Oh ben dis donc Vous êtes faux cul quand même Vous êtes faux cul Pardon ? Vous êtes faux cul Bien Vous êtes faux cul Il y a l'effort Ce sera le mot de la fin Serge merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Serge Raffu Donc François Hollande Un itiner Très bon bouquin Nous sommes toujours en compagnie De Jean Perleval Benjamin Lancard Et la fouine Et nous accueillons notre invité du samedi 20h Ce soir Jean-Christophe Parizeau Bonsoir Bonsoir Alors Jean-Christophe Parizeau La question de l'intégration des handicapés Dans nos sociétés modernes Reste un combat Un combat dans lequel vous jouez un rôle capital Condamné par une myopathie à l'âge de 10 ans Vous êtes devenu le premier étudiant handicapé Diplômé de Sciences Po Avant de devenir le premier sous-préfet en fauteuil 15 ans plus tard Voilà Aujourd'hui vous racontez votre incroyable parcours Dans un livre intitulé Préfet des autres Publié chez Desclés de Brouwer Un autre visage de l'Etat On en parle à 20h En attendant j'accueille Stéphane Guillon Bonsoir Stéphane Guillon Mesdames, Messieurs Et le mariage ça va ? Magnifique Il paraît que vous avez remplacé La photo de Sarkozy par celle de Hollande Oui c'est vrai Vous savez que ça peut faire un idée de mariage Non je me suis renseigné avant Je me suis marié avec 8 mois d'avance Je me suis marié sous François Hollande A vous Stéphane Pour Guillon 2012 Après 14 ans de procédure Le procès des époux Tibéry Est de nouveau reporté Ah bah oui ils sont trop jeunes encore Trop frais Faut attendre qu'ils soient vraiment diminués Perte de mémoire, ostéoporose, fuite urinaire J'ai encore sa prostate Xavier se déplace sans déambulateur Faut attendre Mais dès qu'ils sont grabataires liquides En soins palliatifs On les présente au juge Promis A propos d'une phrase de David Douillet Affirmant que les hommes qui ne sont pas misogynes Sont des tapettes Roselyne Bachelot a déclaré Il arrive dans la même phrase A être sexiste et homophobe C'est génial C'est génial On avait déjà un ministre condamné par la justice Un amoureux de la Thaïlande Une amie de Ben Ali Un podologue Un être méprisant et outrageant Il nous manquait un homophobe sexiste Bienvenue à David Déclaration de Jacques Chirac Je n'ai commis aucune faute C'est triste C'est tout le cerveau qui est touché La région frontale, temporale Le cortex, l'hippocamme C'est une dégénérescence neuronale totale Les plaques amyloïdes sont niquées C'est super triste Lorsqu'il était favori DSK avait déclaré François Hollande Devra se ranger derrière moi Pas question de le laisser aller jusqu'au bout S'il le faut Je lui tordrai le bras On ne comprend pas pourquoi DSK voulait violenter Hollande Et lui tordre le bras Si Ah si Un ancêtre de DSK Vient d'être retrouvé Enfoui à Pompéi Dans les cendres du Vésuve Cet aïeul de Dominique Fièrement dressé A été surpris dans son sommeil Par la lave du volcan D'après le canard enchaîné François Fillon S'est fâché tout rouge Je ne supporte pas Le cercle des amis de Sarko Balkany est un mec pas fréquentable Lefèvre un type pas haut niveau Quant à Brice Hortefeux Je n'ai jamais compris Pourquoi il était là où il est Fillon aurait été excellent Dans les tantons flingueurs Moi les incapables Les analphabètes Les voyous Je les soigne Je m'en vais leur faire une ordonnance Et une sévère Je vais leur montrer qui sert à où Le copain de Sarko Les bazirs Les courroies Les goberts Aux quatre coins de Paris Qu'on va les retrouver Éparpillés par petits bouts Façon puzzle En tout cas si François Fillon Veux assurer ma première partie A l'Olympia en mai 2012 Il est le bienvenu Parce qu'il est vraiment Applaudissements Le tour cycliste pénitentiaire A démarré Pendant huit jours Des détenus vont sillonner La Côte d'Azur Bon c'est pas du grand banditisme Ce sont des petits trafiquants On dit une barrette de shit Un sac d'herbe C'est très amateur En revanche Si vous aimez le spectacle Les vrais dealers Les gros consommateurs Les pros Retrouvez-les en juillet Sur les routes du Tour de France Une question d'un téléspectateur Thierry Orlando a-t-il l'application iPhone Mon fils est-il gay ? Monsieur Orlando n'a pas de fils Il fait bien Alors Guillaume La prochaine fois que je la vois La Guillaume Je lui mets une claque Vous le faites très bien Oui c'est un ami On ne veut pas en savoir plus Les vols de collier à l'arraché Sont en hausse A Paris Et en banlieue Ah bah voilà Il y a quand même des trucs qui marchent On se plaint tout le temps La crise Le chômage Les vols de collier Sont en hausse Ça c'est un truc Qu'il aurait dû dire Serge Raffi Au lieu de vous attaquer comme ça Si vraiment c'est un truc Qu'on met à votre actif Les vols de collier Sont en hausse Bravo Samedi dernier Christophe Ongelat Furieux A quitté le plateau De Laurent Ruquier Bonsoir Christophe Ongelat Retenez bien ce nom Né à Bayonne En 1962 Pourquoi ce journaliste français N'a jamais supporté la critique Tout commence le 28 janvier 2005 Alors qu'il présente le journal De 13 heures sur France 2 Ongelat claque la porte File sa dame A Arlette Chabot Car il n'a pas aimé Son portrait Dans Libération Six ans plus tard Le 1er septembre 2011 Ongelat se lance dans la musique Et là aussi C'est un bide retentissant Trois semaines après Le 24 septembre Ongelat quitte l'émission de Ruquier Car il n'a pas supporté Une critique De Natacha Polomy Pourquoi Ongelat est-il si susceptible On ne le saura sans doute Jamais Bonsoir Voilà c'était Stéphane Lyon Que vous retrouverez ici La semaine prochaine Et d'ici là Sur canalplus.fm On passe maintenant A notre invité Dussan Jean-Christophe Parizeau Rebonsoir Bonsoir Vous êtes né le 20 juin 1967 A Douala Au Cameroun Père ingénieur Père ingénieur Mère Femme au foyer Et puis à votre grand-père Résistant Mort en déportation Pour qui vous avez une admiration Absolue D'ailleurs vous portez Sa chevalière à la main gauche C'est lui qui vous a donné Le courage Dont vous avez fait Montre par la suite La certitude Qu'on peut donner sa vie Pour les autres Et que cela a du sens Même si on meurt À 33 ans Dans un clan de concentration Ouais Alors Dans la famille Parizeau Tout va bien Foyer aimant Jusqu'au jour Où votre maman Apprend que ses 3 enfants Succomberont A une maladie évolutive Une forme rare De myopathie Qui s'appelle L'alpha-sarco-glycanopathie Une maladie orpheline Qui touche 150 personnes En France Alors c'est une maladie Qui provoque La paralysie progressive Du corps Et qui ne laisse espérer Que quelques années De survie en fait Tout en fait Après le diagnostic Vous avez 10 ans à l'époque Vous continuez à marcher Mais votre corps Se détériore de jour en jour Les chutes se multiplient Notamment dans la cour de récréation Et vos jambes sont De moins en moins fiables On peut dire que c'est Hiroshima Dans la vie d'un enfant De perdre progressivement Ses bras Et ses jambes Ouais À l'époque Les pronostics Les plus fous Circulent On dit La myopathie Est presque vaincue Hélas Le rythme de la recherche N'est pas celui Des malades Tout à fait Malgré le grand espoir Du Téléthon Qui continue à être un grand espoir La dégradation La souffrance Sont au rendez-vous De nuit Les corset de nuit Les corsets de jour Les corsets de jour Et puis un jour Celui des hiver Celui des autres Celui des autres Qui est le titre de mon livre Les autres C'est-à-dire la dépendance C'est-à-dire le combat Pour survivre Ce jour-là Vous comprenez Que vous ne serez plus Dans la cour de récréation Mais que vous serez à l'intérieur Et que vous regarderez Vos copains jouer À travers une vitre Complètement Je tombe Dans une forme de réclusion Et je décide ce jour-là D'en sortir Malgré tout Là vous découvrez La vie sur un fauteuil Tout à fait La dépendance Joues et Nuit Le fait d'être différent Comporte un regard différent Sur vous Et que les chances Ne vont pas être les mêmes Alors on vous met Dans un centre spécialisé Une espèce de mouroir doré Où il y a des dizaines De petits myopathes Sanglés dans des fauteuils Et qui guettent Par la fenêtre L'arrivée d'une maman Bon j'ai eu la chance De ne pas y rester longtemps Je sais Mais en même temps Ce jour-là Je me suis dit Ces enfants-là Si un jour Je suis à un endroit Où je peux parler Comme sur ce plateau De télé Je parlerai pour eux Je dirai qu'ils ont existé Qu'ils ont une vie Mais je parlerai Je serai leur porte-parole Là c'est ni loisirs Ni école Ni télé Et un jour Il y a une scène terrible Vos parents décident De vous emmener au cinéma Et on ne vous laisse pas entrer Parce qu'on dit Il y a des problèmes d'évacuation Quelqu'un qui est dans un fauteuil C'est compliqué Et votre père intervient Mon père prend la parole Devant la foule Et dit à tout le monde Mais mon fils Ne peut pas rentrer Dans le cinéma Que tous ceux Qui soient solidaires Avec nous Avec moi Avec mon fils Avance et fassent Un pas en avant Et ce jour-là Personne n'a bougé Et on a rangé Le fauteuil dans le coffre Et on est rentré À la maison Et ce jour-là Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il faut faire Pour faire changer Les mentalités Qu'est-ce qu'il faut faire Pour susciter cet élan De fraternité Qui donne envie De vivre ensemble Alors vous dites Je n'ai pas vu de film Ce jour-là Mais j'ai plus appris Sur l'homme Qu'en en voyant Une centaine Ça a été Une grande pédagogie Pour moi Oui Alors à 13 ans Vos dernières forces Disparaissent Vous entrez définitivement Dans ce que vous appelez Le monde des handicapés Comme on dit Au lieu de dire handicapés Et au collège Vous découvrez La cruauté Des adolescents Et ce qui est extraordinaire Finalement C'est que vos seuls potes C'est des gens différents C'est un exilé yougoslave Et un fils de Tollard Peut-être qu'ils ont compris Que parfois On peut vivre En prison Quelque part Dans son propre pays On peut être exilé Dans son propre pays Oui Puis vous rencontrez Un anarchiste Qui vous fait découvrir La politique Et là Votre activité intellectuelle Va décupler C'est-à-dire que vous commencez A lire A regarder les documentaires A lire les magazines Enfin vous devenez fou De politique Complètement J'ai compris que la cité C'était mon objectif Et que la vie ensemble Elle devait absolument Comptez sur des personnes différentes Comme moi Comme d'autres Qui ont d'autres différences Mais qu'on ne pouvait pas vivre Dans une société Où tout le monde serait pareil C'est impossible Heureusement Vous rencontrez Katia Il y a une scène terrible Dans votre livre C'est qu'un moment Pour montrer votre amour L'un pour l'autre Vous traversez la cour En vous donnant la main Pour afficher votre relation Elle a la peur Évidemment Elle se dit Est-ce que c'est pas de la pitié Finalement Est-ce que je l'aime vraiment Et ça continue Une fille extraordinaire Que j'ai connue J'avais 16 ans Et aujourd'hui On a 4 enfants Et nous voilà mariés Depuis 21 ans Ouais Évidemment Vous comprenez Que vos rêves idylliques Ne se réaliseront jamais Et que c'est pas vous Qui la porterez Dans vos bras Mais elle Qui vous portera Dans ses bras Tout à fait C'est très touchant Votre livre Là vous décidez De faire Sciences Po Parce que vous dites Je vais être scolarisé Parce que ce qu'il faut savoir C'est qu'on considère Que les handicapés C'est pas la peine Qu'ils aillent à l'école Donc en fait Qu'est-ce qu'ils font Ils ont pas de boulot Et ils gagnent 600 euros par mois Enfin je veux dire Qu'on leur donne Vous vous comprenez ça Évidemment Vous refusez de vivre Avec 600 euros par mois Je décide de me battre Pour faire Sciences Po Personne n'y est jamais rentré En fauteuil roulant Et en tétraplégique Et donc je décide D'assister aux cours Dans les couloirs Parce que les portes Ne me permettent pas De rentrer avec mon fauteuil Donc il y a les cours Dans les amphis Et moi j'écoute À la porte Les cours On me donne des notes On me donne des photocopies Et je travaille Comme un fou Pour réussir Ce fichu diplôme Que j'obtiens Que vous obtenez Vous dites J'ai travaillé Jusqu'aux larmes d'épuisement Complètement Je savais Que l'enjeu de ma vie Était là Il fallait absolument Que je prouve Qu'une personne différente Pouvait avoir des compétences Et réussir Son diplôme de Sciences Po Même s'il n'a pas L'usage de ses mains Ni de ses jambes Applaudissements Là vous travaillez Au conseil général Des Hauts-de-Seine Alors évidemment C'est un boulot pourri Vous découpez des gravures Dans un livre Je suis catégorisé Donc je sais ce que c'est Qu'être au bas d'échelle Je travaille dans une cave Éclairée au néon Au néon Avec des gens Qui sont tout à fait Extraordinaires Parce que Ils sont très dévoués Au service public Je découvre ce que c'est Que le service public Et là quand on vous dit Mais pourquoi tu fais ça T'es diplômé de Sciences Po Vous dites Il faut bien payer L'électricité Les coquillettes Exactement Il faut manger Et même ça ne m'a pas fait peur De faire ce travail là Alors évidemment Vous militez pour les personnes handicapées Vous rédigez un livre blanc Que vous remettez à François Bayrou Qui à l'époque est Mise d'éducation nationale Donc là vous commencez à lutter Pour les gens comme vous Et puis un jour Vous écrivez un petit livre humoristique Sur les élections Qui tombe entre les mains De Gilles De Robien Qui vous engage comme plume Voilà Pendant 18 ans Je serai sa plume Pour un conseiller en communication Politique Et ensuite En 2007 Après un rendez-vous à l'Elysée Avec Claude Guéant Vous serez nommé Sous-préfet de Cahors Alors ça c'est vraiment Un grand coup Dans ma vie Parce que je me suis dit Pourquoi je ne serai pas Sous-préfet Je suis docteur en sciences politiques Je suis diplômé de Sciences Po J'ai l'expérience De travailler avec un ministre Il n'y a aucune raison Que je n'y arrive pas Je vais voir Claude Guéant Et Claude Guéant Me pose cette question Est-ce que vous vous sentez Capable de le faire Et je dis oui Et je suis nommé Quatre mois plus tard Il sera beaucoup pardonné À Claude Guéant Et en 2010 Ça sera Montpellier Je suis aujourd'hui Sous-préfet Chargé de la cohésion sociale Et l'égalité des chances En langue d'eau pour Sillon Mais j'ai voulu écrire ce livre Pour montrer que j'ai vécu Une histoire complètement dingue J'ose le dire Une histoire de fou Mais qui peut peut-être aider Certaines personnes A se dire Eh bien J'ai des talents Il faut que je les mette en oeuvre Peut-être que je doute Trop de moi-même Mais j'ai un horizon J'ai envie de vivre Et il faut aller Le plus loin possible Et mon témoignage C'est de dire La vie est belle Il faut croire en la vie La France Est un grand et beau pays Qui m'a donné La chance d'être sous-préfet Et j'invite toutes les personnes Handicapées Avec leur talent De faire au mieux De se battre Il ne faut jamais capituler Waouh Alors Il y a un passage Absolument extraordinaire Dans votre livre C'est une cérémonie Au Monument aux Morts Je crois que c'est à Cahors Sous-préfet Tétraplégique Traquéotomisé Qui passe en revue Les troupes Alors extraordinaire Rencontre C'est un véritable séisme Qui s'est passé Ce jour-là en France Et j'ose le dire Pour la première fois Un homme assis Portant un uniforme Avec les feuilles de chêne Qui représente la force Ainsi défile Et passe en revue Des troupes Debout Et donc Ces militaires Ces pompiers Ces gendarmes Me voient passer Me font le salut Et après la cérémonie Ils viennent me voir J'ai eu des officiers Qui sont venus me voir En me disant On a vécu un moment Extraordinaire Ça a été Un immense honneur Pour nous Je suis beau le R.C. Franchement Je te kiffe Trop beau Tu me kiffes Moi-même C'est trop beau Moi Franchement Ton histoire M'a laissé sans voix Puis C'est nous les handicapés C'est pas toi En tout cas merci Franchement Ce livre C'est dingue Voilà c'était Salut les terriens Votre talk du samedi Avec Jean-Pierre Levade Pour France État Critique Chez Plon Merci d'avoir été avec nous Benjamin Lancard Président des jeunes pop Et conseiller régionales d'Ile-de-France Lafouine L'album Lafouine versus Laouni Toujours dans les bacs En tournée dans toute la France Serge Raffi Pour François Hollande Itinéraire secret Chez Fayard Et Jean-Christophe Parizeau Et Jean-Christophe Parizeau Pour Préfet des Hôtes Chez D'Equip Brouwer Merci Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission Je vous laisse avec Grelon.com Et pour les abonnés à 20h50 Bad Lieutenant Escal Et la Nouvelle Orléans Avec Nicolas Cage Rendez-vous samedi prochain A la même heure Et d'ici là Sur CanalBus.fr Avec en bonus Le top des vannes Et l'édito des Gréments Salut les terriens Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu